Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, notre monde est confronté à un problème très crucial, celui de la dégradation, de la détruition et de la pollution de l'environnement. Ces problèmes ne sont pas sans conséquences graves sur la vie des êtres humains et sur l'environnement. Pour débattre de ce problème, nous avons aujourd'hui sur le plateau TV 100% Lumière deux groupes d'invités, à savoir les membres de l'ONG Planète Plus et ceux du ministère de l'Environnement. Messieurs les invités, soyez les bienvenus. Merci. Avant de commencer, suivons toutes ces images. Merci. 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 En fait, Messieurs les membres de l'ONG Planète Plus, la Planète Terre est considérée comme notre soeur habiteur, notre soeur refuge. Mais d'après les images que nous venons de voir, nous constatons que notre planète est continuellement dégradée. Quelles peuvent être les conséquences de ces actions ? Et faites-nous un bref aperçu de comment cela se passe. Merci, madame la journaliste. Le thème d'aujourd'hui, je vois que c'est très intéressant. Quand vous vous promenez aujourd'hui dans votre village ou dans votre pays ou même hors de votre pays, vous allez constater les actions des hommes contre la nature, comme l'abattage des arbres et les insalubrités liées aux déchets des sachets. Voilà quelques actions qui constituent aujourd'hui des menaces graves pour notre planète. Aujourd'hui, nous pouvons noter également les effets de la pêche maritime et les intoxications et en plus l'empoisonnement des poissons. Aussi, faut-il ajouter que les dégâts causés par les feux de bourse, les chasses illégales sont à cause de la disparition des milliers d'hectares de forêt chaque année, avec pour conséquence la disparition de certaines espèces animales. En fait, ce qu'il faut retenir est que, lorsque l'équilibre biologique est rompu, lorsque certaines espèces animales et végétales se raréfient, quand l'oxygène diminue dans l'atmosphère, les conséquences sont multiples et dangereuses à chiffrer. Par exemple, il est prouvé que dans les grandes villes, le pourcentage des maladies pulmonaires est beaucoup plus élevé que dans le milieu rural. Elles sont liées à la respiration, des fumées torsiques qui s'échappent des usines et des pots d'échappement, des véhicules. Sur le plan étatique, l'État prend des dispositions à travers l'élaboration et l'adoption de certaines lois, car comme on le dit, pour avoir un conseil, il faut vivre dans un environnement sain. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct sur la télévision 100% Lumière et nous vous prions de prendre conseil pour qu'ensemble nous puissions améliorer notre planète et pour la vie de notre génération et la survie de nos générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada